Est-ce que ça va à Nantes ? Oui ! Est-ce que ça va Théâtre du Sphinx ? Oui ! Bon, c'est super. Tu vois, je... Arrête. Oublie-moi parce que... On va pas le faire. Bon, si tu insistes, je vais parler de moi. Eh bien, je m'appelle Antonin Briand, j'ai 25 ans et je suis né à Nantes. Et mon père est un stide. C'est pas une tare, hein ? Je sais pas pourquoi tu te marres. C'est pas facile, encore ça se marre pas. Comment tu t'appelles ? Sylvie. Merci, c'est mieux de répondre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Rien. Très bien, c'est... Voilà, donc te marres pas. Bon, eh bien c'est bien. Non, mais... Par exemple, il y a... Grand 1, les avantages. Grand 2, les inconvénients. Donc, grand 2... Ça, c'est une... Non, il y a quelque chose, ça doit faire sourire au rire un peu, mais là... C'est pour ça qu'on le red... Eh, vous avez pas payé, hein, donc vous aurez pas forcément des artistes complets. La moitié d'un humoriste. C'est ça l'intérêt. Bon, donc, je disais, l'inconvénient premier, c'est qu'en fait, tu peux pas rester chef de glandu à tes heures perdues, vu que ton père est insté. Mais bon, j'ai bien essayé. J'ai fait deux sixièmes. En une année, oui. Si moi, chez papa, chez moi, chez maman. Chez moi, chez maman, c'est dur à dire. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, ils ont pris une décision commune. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait ? On va l'envoyer à un internat. Pas n'importe où. Saint-Gabriel. En Vendée. Saint-Laurent-sur-Seine. 17 hectares de ce que l'aura été. Allez, plus d'élèves que de villageois. Bon, c'était en quelque sorte, finalement, deux ans chez les choristes. Bon, on avait pas le même pion, c'était pas junior. Et le film, il n'était pas tout public. Eh mais, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait marrer ce matin. En train de faire un risotto. Bref. Résotto du matin. Et donc, je disais tout simplement. Je suis rentré dans cette sixième. Parce que je n'ai pas fait une troisième sixième. Si on a déjà fait notre calcul. Je suis rentré dans une sixième F. La 6F. On ne sait pas pourquoi. Les autres, c'était sixième 1, sixième 2, sixième 3. Nous, c'était Ève. Comme fainéant. Comme fébride. Comme phénoménale. Comme CPH. Bon. Tout ça pour dire que je suis, au bout d'une semaine, je suis devenu délégué de classe. Mais on ne m'avait pas élu. Comme ça. Ils se sont dit, tiens, on va imaginer que ça peut être la meilleure personne pour nous représenter. Ils n'avaient pas loupé. Trois semaines après, conseil de discipline. Pas le mien, non. Je vous rassure. J'arrive pas à faire les deux, quand même. Jordi avait fait tout ce que personne ne pouvait faire en une année. Même nous, à 50, tout le dortoir, on n'aurait pas réussi. Un exemple ? Bon. Jordi a tout simplement fait l'hélicoptère. En cours devant ses camarades. Et c'était pas avec une écharpe. La liste était longue. Je parle pas de l'écharpe. Bon. N'hésitez pas à rire, parce que ça me nourrit. Donc. C'est ça, faire du hors-piste. Tu sors un petit peu de tes sentiers battus. Tu fais deux, trois conneries. Puis tu ne sais plus le conducteur de ton histoire. Pourtant, c'est ta vie. Bref. Il aime bien parler à la troisième personne. Alors. Il est content. Oui, oui, il est content. N'est-ce pas la cloque. Sors de ce corps. Donc. Ben voilà. C'est ça, c'est con. Alors, sixième. Forcément, j'étais en sixième. On sait ce que j'ai dit. Jordi, conseil de classe. Voilà. On a repris. Jordi avait fait toutes ses bêtises. Et donc là, on te donne la parole à Antonin Briand. On ne sait pas pourquoi. Parce que tu as délégué de classe. Tu dois défendre ton camarade. Alors, monsieur Briand. Qu'est-ce que vous pensez ? Enfin, qu'est-ce que vous avez à dire sur Jordi ? Eh bien, écoutez, je vais être court et concis. C'était un bon camarade. C'était un bon camarade. On savait déjà que c'était terminé pour lui. Bon. Ben, c'est bien. Je crois que ma carrière se termine ce soir. C'est ça. Petit corps de coquelets. Épaules de serpents. Mais bruyant. Bref. Ça, celle-ci, elle était plus tard. Mais elle est venue arriver là. Je ne sais pas pourquoi. C'est une chose qui arrive. Et donc, la suite, pour faire ça. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps. Je n'ai pas de notion du timing. Parce que c'est vrai qu'on a commencé un peu tard. Vous connaissez le principe de la soirée ? Oui. Oui. Il y en a quelques-uns qui connaissent. Bon. Il y a d'autres artistes qui vont dire après moi. A priori, c'est Antoine. Donc, je ne voudrais pas empiéter sur son sketch à lui. Alors, je vais vous demander de bien vouloir maintenant faire votre study innovation. Comme ça, on ne va pas prendre un peu de son sketch. Allez, on y va. On se réveille. On se fait plaisir. C'est le bonheur. Ah, merci. 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 Vous pouvez vous rasseoir. C'est gentil. Quelle spontanéité. Ça fait plaisir. Oui. Ça surprend. Et il y a des boutons en train derrière. C'est ça qui est génial. Hein ? Donc, tout ça pour dire que monsieur que j'ai vu qui ne s'est pas levé, hein, il a applaudi. Non. Il n'a pas sorti de ses mains de ses poches. Donc, je vais te dire, la prochaine fois que tu vas voir un rire à une blague d'Antoine, si tu n'enlèves pas les mains de tes poches, tu vas te plaquer les couilles. Et la nature, elle est stricte là-dessus. Tu vois, c'est une banane, elle tombe. Elle est piquée. Celle-ci aussi. Oui, moi, j'ai écrit mon sketch avec les autres humoristes. C'est pratique. On plagie un peu. Ça fait du bien. Mettons de ça comme ça. Il n'y a pas ce qu'il faut à te faire chier. Bon, c'est tout pour moi. Bravo.